Nous retrouvons Sébastien. Il préside une association de protection animale. Son nom, L214. Son combat, dénoncer la souffrance animale. Car le gavage est un sujet sensible et polémique. Mais en fait, le gavage, ça date de quand ? Le gavage, c'est une invention des Égyptiens. C'était il y a 4500 ans. Et aujourd'hui, en Europe, 5 pays autorisent encore le gavage. La France, la Belgique, l'Espagne, la Hongrie et la Bulgarie. Les pours certifient que cette technique est basée sur une aptitude naturelle des oiseaux migrateurs à s'engraisser avant de longs voyages. Ils estiment qu'un foie gavé n'est pas un foie malade. Les Antilles, eux, à l'appui d'autres études scientifiques, considèrent que les canards gavés sont maltraités. Ils mettent en avant que la mortalité pendant le gavage est six fois plus importante que durant l'élevage. Et c'est la conviction de notre militant. La Vendée, c'est là qu'on produit du volume de foie gras en France. Beaucoup de volume en France. Un peu comme si le sud-ouest était la vitrine et puis la Vendée, c'est là où ils font du volume. C'est un peu ce que m'ont déjà dit des gaveurs, en fait. Sébastien est la bête noire des groupes industriels. D'ailleurs, il a participé en novembre 2013 à la première journée de lutte mondiale contre le foie gras avec des actions dans l'Hexagone et devant plusieurs ambassades de France à travers le monde. On va regarder autour tous les élevages, les élevages avicoles, les élevages qui pourraient être des salles de gavage. Alors ici, par exemple, là, je vois une batterie d'élevage qui pourrait être ça. Et ici, par exemple, voilà, on a la carte IGN avec les quatre lettres ELEV, donc qui veut dire élevage en légende. Donc on sait ici qu'on a des bâtiments d'élevage. Alors le plan d'attaque, c'est identifier si c'est fait du gavage et puis si c'est effectivement du gavage, d'aller voir les éleveurs et demander s'il est possible de faire une visite. Sa méthode est empirique et redoutable. Sur la carte, il repère les installations qui pourraient ressembler à des salles de gavage. Après quelques kilomètres et au détour d'une route de campagne, il aperçoit enfin les installations qu'il a repérées. C'est absolument difficile de rentrer dans ce genre de salle. C'est-à-dire, quand on s'adresse à l'éleveur, ils nous disent d'aller voir le responsable de production du groupe. Et quand on s'adresse à la direction du groupe, c'est niète, toutes les portes sont fermées. Donc c'est extrêmement difficile d'arriver à filmer dans ce genre de salle parce que visiblement, il y a une honte à montrer un petit peu ce qui se passe dans ces salles. Donc il faut souvent dire qu'on est étudiant ou des choses comme ça pour espérer tomber sur un éleveur qui ne va pas en référer au groupe tout de suite. Sébastien va pouvoir pénétrer dans les bâtiments de cet éleveur en se faisant passer pour un étudiant dans l'agroalimentaire. Muni de sa caméra personnelle, il restera plus d'une heure et demie dans la salle de gavage. Et voici les images qu'il a tournées et qu'il a acceptées de mettre à notre disposition. Les bâtiments sont sombres, peu aérés et l'ambiance sonore insoutenable. Le gavage se fait non pas avec du maïs en grains lubrifié, mais avec cette pâtée, un mélange de farine de maïs et d'eau. C'est plus rapide pour gaver, jusqu'à 500 canards à l'heure. Il faut à peu près 3 secondes pour gaver un canard. Le gaveur a en fait une gâchette sur sa main droite. Et dès qu'il a embuqué un canard, il va faire une impulsion. Et l'impulsion, avec le pneumatique, la force pneumatique, va envoyer 800 grammes de pâté directement à l'intérieur de l'estomac, dans le jabot des canards. Dans la production industrielle, tous les délais sont raccourcis. Les canards sont gavés plus jeunes, moins longtemps. Conséquence, leur foi est plus petit. C'est des animaux qui sont en moitié de gavage, donc leur état va se dégraver jusqu'à la semaine prochaine, partir à l'abattoir. Et ça, c'est des images assez classiques. L'industrialisation de la production et la pâtée ont permis en 20 ans de multiplier par plus de 6 la production de foie gras de canard. De 6 millions de volatiles gavés par an, nous sommes passés à presque 40 millions aujourd'hui. Et c'est désormais en usine que l'on produit le foie gras. Le foie gras de canard.